Total Eclipse, le titre du roman est inspiré du titre d'une chanson qui est assez connue je pense qui est Total Eclipse of the Heart et c'est un roman dans lequel les chansons jouent un rôle important. En fait donc c'est écrit à la première personne, il y a une narratrice qui écoute des chansons. Ces chansons vont des années 60 à nos jours et forment chacune le titre d'un chapitre, il y en a quinze et en écoutant ces chansons elle est ramenée dans sa propre vie, dans ses souvenirs en particulier ces souvenirs amoureux comme on peut l'être souvent en écoutant des chansons, ça nous ramène à nos histoires propres. Voilà donc là la narratrice est photographe, elle est un peu en recherche d'une nouvelle inspiration et cette conjonction de lieux dans lesquels elle passe qui se trouve à Paris, la ville joue un rôle assez important aussi, deux chansons qu'elle entend par hasard dans un café où elle a l'habitude d'aller tous les matins, l'ouvre à des perspectives nouvelles dans sa vie et en particulier aux sentiments amoureux qu'elle pensait avoir totalement rayés de sa carte et de sa vie et voilà tout à coup se produit une rencontre pour laquelle elle est prête. Et puis après les choses ne se passent pas tout à fait comme on pourrait le prévoir ou comme elle aurait pu le vouloir. C'est toujours dans ce cycle qui tourne autour de la question de l'art, de la création, de la réception, c'est donc le quatrième roman du cycle qui s'appelle l'hôte-mer. Comme les autres il peut se lire totalement indépendamment des autres et comme les autres il y a des fils souterrains qui courent quand même d'un titre à l'autre et voilà il y a toujours la question de la rue, des personnes en situation précaire, de l'étranger, des choses comme ça qui courent tout au long des romans du cycle. Et puis cette fois donc il s'agit comme à chaque fois il s'agit d'un art différent, il s'agit cette fois de la chanson. Donc il y a l'histoire des chansons qui est racontée aussi, en tout cas de ces quinze chansons qui sont le cœur un peu de chaque chapitre et la photographie aussi puisque la narratrice est photographe. C'est un peu comme ça.